De ma bouche, je te promets le miel à ma main qui te touche Je te promets le ciel au-dessus de ta couche Le fleur et des matières qui t'aiment soit douce Je te promets la clé des secrets de mon âme Je te promets la vie de mes rires à mes larmes Je te promets le feu à la place des armes Puis jamais des adieux, rien que des au revoir J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent Je te promets une histoire différente des autres J'ai tant besoin d'y croire encore Je te promets des jours tout bleus comme tes veines Je te promets des nuits rouges comme tes rêves Des heures incandescentes et des minutes blanches Des secondes insouciantes aux aiguilles qui penchent Je te promets mes bras pour porter tes angoisses Je te promets mes mains pour que tu les embrasses Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir Je te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent Je te promets une histoire différente des autres Si tu m'aides à y croire encore Et même si c'est pas vrai, si on te l'a trop fait Si les mots sont usés comme écrits à la craie On fait bien des grands feux en frottant des cailloux Peut-être avec le temps, à la force d'y croire On peut juste essayer pour voir Ce que je sais C'est que je suis là Ce que j'en sais C'est que j'en suis là Je crois à ce que j'ai vu Je sais ce que je dois savoir Et c'est la seule rue Qui mène quelque part Ce que j'étais C'était avant toi Je sais où j'étais Oui Qui était sans toi Vive un zapata Qu'on criait sur les toits Comme à chaque fois Chaque fois qu'on y croit Si je m'en sors Et moins mort que vivant Et si je sens mieux Le feu Puis le feu et le sang C'est que jamais Non, jamais, non, personne N'a su pour moi Ce que je sais Ce que je sens Non, jamais, non, personne N'a su pour moi Oui, ce que je sais Ce que je ressens Ça, je le sais Je le sais Maintenant Ça, je le sais Je le sais Maintenant J'ai fait trois albums avec des artistes d'auteurs-compositeurs qui m'ont fait un album en entier, ce qui est assez rare dans ce métier. Le premier, ça a été, enfin le deuxième plutôt, ça a été avec celui d'Angle, avec Jean-Jacques Kohlmann. Le petit dernier, c'est avec Pascal Obispo. Et le premier de ces trois albums, c'est avec quelqu'un que nous regrettons tous aujourd'hui énormément. J'aimerais qu'on chante tous les trois cette chanson en son souvenir, notre ami Michel Verger. On a tous quelque chose en nous, de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit. Ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous, avec ce mot à lui. Quelque chose de Tennessee Cette force qui nous pousse vers l'infini Il y a peu d'amour avec tellement d'envie Si peu d'amour, j'ai tellement de bruit Quelque chose de Tennessee Ainsi vivait Tennessee Le cœur en fièvre et le corps démoli Avec cette formidable envie de vivre Ce rêve en nous, c'était son cri à lui Et quelque chose de Tennessee Comme une étoile qui s'éteint dans la nuit A l'heure ou d'autre, c'est malaffolique Sans un éclat de voix et sans un bruit Sans un seul amour, sans un seul amour Ainsi disparu, t'es dessiné À certaines heures de la nuit Quand le cœur de la ville s'est endormi Il flotte un sentiment, encore une envie Et ce rêve en nous, avec ces mots à lui Quelque chose de Tennessee Il y a quelque chose en euthérésie Il y a quelque chose en euthérésie 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 Johnny, Pascal et Jean-Jacques. Ah oui, je comprends que Jean-Jacques les 10 pouces. Maintenant, une victoire. Je crois que dans la belle génération, c'est un de ceux qui chantent le mieux. Moi, j'ai participé dans une chanson de son avant-dernier album, un album qu'avait écrit Jean-Jacques pour Florent. Et il fallait que je me tienne bien parce que j'ai eu du mal. C'est un bel hommage, c'est une référence. Nous sommes à l'Olympia. L'Olympia a réouvert ses portes avec une restauration à l'ancienne, mais sans perdre son âme. Est-ce que tu te souviens de la question à 10 000 dollars qui était dans ton premier spectacle à l'Olympia et qui était ton guitariste ? Ça, c'est une question pour la jeune génération passionnée de musique. Ce n'était pas mon premier Olympia, mais c'était un des Olympias que j'ai fait. J'en ai fait plusieurs. Octobre 1966. Jimmy Ingrid. Musicorama. Jimmy Ingrid, c'est la guitare. Et il y avait Julie Driscoll. Absolument. Marianne Auger, oui. Exactement. Et puis du 15 mars 67 au 16 avril 67, tu étais là avec Sylvie. Il y a même les Charlots. Oui, oui, bien en première partie. Je vous souviens pour les collectionneurs que Jean-Michel Boris a retrouvé l'original du contrat des Beatles lorsqu'ils ont chanté ici avec Trini Lopez. C'était Sylvie qui était en première partie. Pourquoi je vous parle de l'Olympia ? Parce que je vais donner un coup de chapeau à celui qui était ministre de la Culture à l'époque. Et sans lui, eh bien l'Olympia n'existerait pas. C'est lui qui l'a fait classer. Et je dois dire qu'il est aussi à l'origine des victoires. C'est Jacques Lang. Bonsoir, M. Mix. Alors maintenant, une catégorie très attendue, l'artiste interprète féminine de l'année. Oui, alors je cite Enzo Renzo, Brigitte Fontaine, Zazie. Patricia Cass et Axel Raide. La compétition est sérieuse. Le niveau est élevé cette année. Alors, la victoire est attribuée à... Un peu de suspense, respire encore. Redis-le une fois. La victoire est attribuée à... Zazie. Zazie. Déjà révélation 1993. Zazie est également en compétition dans la catégorie Clip de l'année pour une chanson audio avec Pascal Obispo. En principe, elle a monté sur scène, mais elle a perdu quelque chose, je ne sais pas. Ah voilà, elle avait prévu peut-être, comme tous ceux qui sont là, au cas où. Ce n'est pas vos chaussures, vous avez oublié, non ? Non, non, non. Félicitations, Jean. Voilà. Voilà la victoire. Je vous demande bien pardon, j'ai mis un petit peu de temps, parce qu'en fait, comme je n'aime pas faire des discours pour... Pour remercier les gens qui m'ont aidé à grandir et qui font que je suis là ce soir pour prendre ça, je... Excusez-moi, je suis un petit peu émue. Je voulais vous lire une lettre d'un fan que j'ai reçue l'année dernière quand je n'avais pas eu les victoires. Donc voilà, c'est pas très long. Et c'était marqué Zazie Chanteuse. Oui, il y a marqué Zazie Chanteuse. Zazie Chanteuse, le fan. Il y en a au moins un qui... Voilà. Si je me décide à vous écrire, c'est parce qu'il y a des jours comme ça que trop c'est trop et qu'il y en a marre. Marre d'être devant ma télé le soir des victoires de la musique, avec toute une bande de fanatiques de votre céleste pomme, c'est moi, à nous égosiller à chaque fois que votre nom est cité, à espérer que vous décrochassiez enfin le pompon et à nous mettre à pleurer à l'annonce systématique de votre déconfiture d'abricots. C'est vrai quoi ? Est-ce que les gens qui ont décidé de ne pas voter pour vous sont au courant du projet, du budget dépensé par nous-mêmes en cacahuètes, boissons alcoolisées, cassette vierge Kleenex et qu'à ta place, contre les yeux gonflés ? Sans parler des réflexions moqueuses des copains le lendemain du style « Dis donc, ta super Zazie, elle a super perdu, etc. » Alors, voilà, je prends ma plume pour vous déclarer ceci au nom de tous ceux que vous faites rêver. Premièrement, vu que ce sont les gens du métier qui votent, ils ont sûrement les chocottes à l'idée que vous leur piquez leur place et donc c'est normal, ils ont voté pour eux. Deuxièmement, on vous aime avec ou sans pompon, je dirais même plus, moi vous l'aurez, plus on vous aimera, ça leur apprendra. Troisièmement, on vous décerne du fond de nos cœurs, au fond de nos cœurs anonymes de petites gens, tous les trophées, pompons, médailles et coupes de la terre pour vous consoler d'avoir mis une belle robe pour rien. Et pour finir, sachez Mademoiselle Zazie, pour reprendre l'expression d'une autre grande dame, Barbara, que de toute manière, votre plus belle victoire d'amour, c'est nous. Merci. Johnny vous remet la victoire, Zazie. Zazie, artiste, un surprise féminine de l'année. Merci Johnny. Merci beaucoup. Merci, ciao. Il faut garder les lettres de fan. Zazie parlait à l'instant, plus exactement, cette fan lui parlait de Barbara. Parmi eux, la charade que voici.